A-t-on encore besoin de présenter Naruto en 2022 ? Publié entre 1999 et 2014, adapté en deux séries d'animations encore plus bourrées de filler que votre tonton était bourré à nouvel an, les aventures du papa de Boruto sont un incontournable du manga des années 2000. Des millions de fans à travers le monde se sont accrochés au petit blondinet à combinaison orange et toute sa bande de joyeux ninjas. Moi y compris, ayant été très fan lors de la première diffusion en France de l'animé, puis me lassant petit à petit du manga au fil de la quatrième guerre shinobi. J'ai déjà dit, je leur dis, il aurait fallu arrêter après l'arc Bane. Mais mon objectif n'est pas de gâcher votre plaisir avec mon opinion sur la lente agonie de ce manga. Mon objectif c'est de gâcher votre plaisir avec une théorie qui apporte à Naruto ce dont il avait toujours besoin, la bureaucratie. On va donc se poser cette question, comment fonctionne Konoha ? Et pour y répondre, on va se demander, est-ce que les ninjas sont des fonctionnaires ? Et peut-être que sur le chemin, nous déterrons un terrible secret sur le régime de Konoha. Mais avant de vous démontrer que les ninjas de Konoha sont des fonctionnaires, j'aimerais faire un petit point de culture générale sur leur inspiration historique. Ainsi, on pourra déjà voir comment étaient administrés les ninjas du monde réel. On va donc se pencher sur les clans Higa et Koga. En 1477, le Japon entre dans l'époque Sengoku. Non, pas celui-là. Le pouvoir central disparaît sur l'archipel Nippon et le territoire se déchire entre un grand nombre de seigneurs de guerre, les Daimyo, mais également de nombreux groupes révolutionnaires, majoritairement religieux. Un peu partout dans le Japon, des groupes refusent de se soumettre à l'autorité d'un seigneur et décident d'assurer leur propre défense afin d'obtenir une certaine autonomie. On les qualifie de Ikki, pas lui, qui veut dire « ligue » en japonais. Et elles se caractérisent par une solidarité horizontale. Je suis solidaire ! C'est-à-dire une solidarité entre les membres d'un même groupe social et non pas envers un groupe supérieur. Et deux Ikki en particulier vont nous intéresser. Celle des provinces d'Iga et de Koga, dont les villages reculés, certains pourraient dire cachés, étaient gouvernés par ces ligues indépendantes. Ce sont des régions montagneuses et coupées de tout, mais très proche de Kyoto, qui était encore la capitale. Là, des guerriers de Baran s'allient avec les paysans locaux pour former une ligue de villages égaux que l'on qualifie parfois de communes. Jusqu'à son annexion par Oda Nobunaga en 1581, la commune d'Iga est indépendante et ne se soumet à aucun daimyo. Ses habitants décident de leur propre loi et défendent leur propre territoire. Et défendre son territoire durant l'époque Sengoku, toujours pas lui, c'est très important. Pour vous faire une idée, c'est un état de guerre civile permanente, bien plus sanglant qu'un combat dans un aéroport. Et la commune d'Iga ne possède pas une gigantesque armée, étant majoritairement constituée de paysans et de guerriers de Baran. C'est-à-dire des samouraïs, mais en moins noble. Un peu comme la sauce du kebab. Tropper Incorporéité tient à préciser qu'il ne s'agit pas d'une attaque envers la sauce samouraï. Toutes les sauces se valent. Sauf la sauce béarnaise. Va bien te faire foutre, sauce béarnaise. Ce qu'il possède, c'est un territoire très particulier. Tout en relief et en forêt, avec des accès exigus, un enfer pour une grosse armée. Pour se défendre, il développe donc des techniques plus sournoises. Des pièges, des embuscades, des armes empoisonnées, des éclaireurs déguisés. Bref, ils mettent au point ce qu'on appellerait aujourd'hui des techniques de guerrilla et d'espionnage. Et ils appellent ça le ninjutsu. Alors oui, c'est pas eux qui l'ont inventé et le nom existait déjà avant. Mais c'est eux qui vont codifier ce qu'on entend par ninjutsu aujourd'hui et donc par les pratiquants du ninjutsu, les ninjas. Les ninjas Diga et Koga défendent donc habilement leur province. Mais le nerf de la guerre, c'est le commerce. Il faut bien qu'ils développent une activité. Fort de leur expertise, ils se proposent donc comme mercenaires auprès des daimyo voisins. Assassinat, sabotage, espionnage, si on les paye, ils le font. Et c'est d'ailleurs leurs activités extracurriculaires qui leur vaudront lire de Nobunaga. Et qui mènera finalement à la conquête de leur province, les poussant à se subordonner durant l'ère Edo. Mais ce qui m'intéresse ici pour ma vidéo, c'est l'organisation administrative des clans ninjas Diga et Koga. On a peu de traces aujourd'hui, mais on sait notamment qu'ils avaient un système de classe. Tout en bas, les genin qui effectuaient les missions sur le terrain, sous les ordres des chunin, répondant eux-mêmes aux chefs des clans, les jonin. Eratu, j'aurais envie de faire mes recherches. Eratu, sinon j'aurais pas dit de la merde. Ainsi, on sait que les missions étaient gérées par une hiérarchie, qui négociait avec les chefs de guerre voisins, envoyait des subalternes en mission et recevait des paiements. On sait également que cet argent servait à l'entretien des systèmes d'irrigation, au développement de l'agriculture et à la protection du territoire. Bref, les ninjas historiques avaient une administration, une économie planifiée et des services publics. Et je pense qu'il est temps pour quelques définitions. Le service public, qu'est-ce que c'est que quoi ? Quelle indignité. Déjà, il faut comprendre le sens du mot public quand on l'emploie dans cette expression. Et tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Le premier sens de public, c'est qui appartient au peuple. Et son deuxième sens, c'est qui appartient à l'État. Alors dans un monde où la sémantique définirait les choses et pas l'inverse, on pourrait résumer ça à... Dans une démocratie, le pouvoir appartient au peuple et donc il n'y a pas de distinction entre l'État et le peuple. Donc ce qui est public, c'est ce qui appartient au peuple. Ce n'est pas l'idée, voyez-vous, que je me fais du service public. Dans la réalité, c'est moins populaire et plus gouvernemental. Ce qui est public, c'est ce qui est administré par le gouvernement, représentant du peuple en démocratie. On l'oppose à ce qui est privé, c'est-à-dire administré par des individus. Par simplification naïve, les services publics sont donc des institutions dont l'objectif est l'intérêt général. Là où les services privés ont pour objectif des intérêts privés. C'est une honte. En principe, si on imagine un service public de glace à la fraise, son objectif serait d'assurer que tous les citoyens puissent avoir accès à une glace à la fraise quand ils le désirent. Là où un service privé de glace à la fraise a pour objectif de faire du profit sur chaque glace vendue. Ce sont deux paradigmes différents, l'un ayant pour finalité le service et l'autre les intérêts générés par le service. Encore une fois, vision très naïve et simplifiée de la chose, mais c'est une vidéo sur Narbouteau, pas un programme électoral. Tropeur 2022. Des glaces pour tout le monde. Et donc, un fonctionnaire, c'est un employé dans un service public. Son revenu est alors assuré par l'État, qui peut financer ses services de diverses façons. Par exemple, en France, les caisses de l'État sont remplies avec les impôts et les taxes, mais également avec les contrats de vente d'armes à des puissances étrangères. C'est important pour plein de raisons, mais ici parce que ça nous rappelle qu'un État peut offrir des services à des clients afin de payer ses fonctionnaires. Des services militaires, qui plus est. Un peu comme des missions. Des missions qui pourraient être accomplies par des ninjas. Des ninjas qui travailleraient pour l'État, du coup. Ça en ferait des... Il n'est pas censé y avoir un jingle, là ? Parce que j'ai un peu l'impression de passer pour un coup. Alors, est-ce que les ninjas de Konoha sont des fonctionnaires ? Eh bien, c'est ce que je vais vous prouver en utilisant la méthode scientifique. Partir d'un postulat et chercher des preuves qui valident ce postulat en ignorant tous les éléments qui le contredisent ? Exactement, René Descartes, philosophe des Lumières. Merci pour ton intervention. Je joue carte sur table. Ferme ta gueule, René Descartes. Sur table. Je vais te goumer. Alors, pour avoir des fonctionnaires, il faut des services publics. Et pour avoir des services publics, il faut d'abord un État. Dans le manga, qui est ma source principale d'informations, je ne me suis pas retapé les fileurs, et si dans l'anime, il y a des choses qui invalident ma théorie, eh bien c'est méchant. Dans le manga, donc, on apprend très vite que le village caché de Konoha fait partie du pays du feu. Ce pays est gouverné par un daimyo, ou gouverneur. Mais dire gouverné par un gouverneur, c'est redondant. On a donc bien un État. Puisqu'un État, c'est un ensemble de personnes vivant sur un territoire et soumis à un gouvernement. On sait également que le village de Konoha est soumis à l'autorité de ce daimyo, puisque si le Hokage, chef du village, n'a pas désigné de successeur, c'est au daimyo de le nommer. Donc on a déjà un État. Mais au-delà de ça, avec le Hokage, on a également un gouvernement local. On sait également que le Hokage a un bureau dans la section administrative de l'Académie Ninja. Ce qui nous confirme l'existence de deux services publics à Konoha, l'administration et l'éducation. Un autre service public que l'on voit directement dans le manga, c'est l'hôpital, où se retrouvent régulièrement les protagonistes. On sait également que Konoha a eu une police. Mais ça, c'est pas très bien fini pour eux. Ninja Cab ! Par contre, on peut deviner un dernier service public via la situation de Naruto au début du manga. Comme c'est un orphelin, il n'a pas de parents. Mon dieu, c'est pour ce genre de contenu enrichissant que je vais immédiatement m'abonner à cette chaîne. Et qui dit pas de parents, dit pas de logement. Or, Naruto vit dans un appartement. Ce qui peut vouloir dire deux choses. Soit un propriétaire privé l'héberge, soit il est dans un logement social. Mais même dans le premier cas, il faut bien qu'il paye un loyer. Donc qu'il ait une aide financière. Parce que jusqu'aux dernières nouvelles, avant ses 12 ans, il n'a pas de travail et donc pas de salaire. Non mais vous offusquez pas sur le travail des enfants à Konoha. Attendez au moins d'apprendre que c'est des enfants soldats. Est-ce que quelqu'un pourrait héberger gratuitement Naruto ? Vu comme il est haï par tout le village, honnêtement, je ne pense pas. C'est plus logique qu'il y ait la CAF à Konoha. Oui, mais il pourrait vivre grâce à l'héritage de ses parents. Non, parce que l'identité de ses parents est tenue secrète, viewer imaginaire. Est-ce que le troisième Okage risquerait qu'un comptable ne découvre le secret le mieux gardé du village ? Ahm. Le deuxième secret le mieux gardé du village ? Je ne pense pas. Et puis, admettons, même dans ce cas, avant d'être un enfant de 12 ans qui vit seul, Naruto a été un bébé. Il a donc bien fallu qu'il ait une nourrice. Or, comme dans le manga, on n'a pas de personnage de nourrice avec qui Naruto aurait tissé un lien fort, ça ne laisse qu'une possibilité. En effet, qui pourrait s'occuper d'enfants de façon froide et sans former un lien fort, si ce n'est des fonctionnaires sous-payés et surchargés ? Je n'ai pas trouvé de preuve qu'il y ait un orphelinat à Konoha dans le manga, mais on peut le supposer. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu, l'argument principal pour l'existence d'une caisse d'allocation à Konoha, c'est les ramens. J'ai vraiment bien fait de m'abonner. Je vais également mettre la cloche. Naruto mange des ramens. Ça veut donc dire que Naruto achète des ramens. Et comme on l'a établi, il n'a pas de source de revenus. Donc, ces ramens sont payés au frais du contribuable, via un service public. D'accord, mais la théorie c'est censé être, les ninjas sont des fonctionnaires, pas Naruto touche les allocs. Vous n'avez pas honte d'empêcher les gens de faire du hors-sujet si ça les amuse ? Ok, il y a des services publics à Konoha et donc des fonctionnaires, il y a des ninjas à Konoha, mais est-ce que les ninjas eux-mêmes sont des fonctionnaires ? Alors pour certains, c'est évident que oui. Par exemple, Hirooka est un enseignant. Plus fonctionnaire, tu meurs. Oh. Mais pour le ninja moyen, il va falloir se pencher un peu sur l'économie du village caché de la feuille. Comment fonctionne la profession de ninja dans Naruto ? Eh ben, on a de la chance, c'est très bien expliqué dans les premiers chapitres du manga. Un ninja, à Konoha, il effectue des missions. Ces missions lui sont attribuées par le service administratif du village, qui les classe également par niveau de difficulté. Ces niveaux permettent d'attribuer les contrats selon le rang d'un ninja. Genin, Chunin, Jonin, et bien évidemment, le plus haut des rangs, Janin. Donc je le rappelle, ce service administratif est un service public. Ce qui veut dire que le ninja ne négocie pas directement ses contrats avec le client, mais bien que l'administration sert d'intermédiaire. Ces gars-là, c'est des fonctionnaires aussi. Mais surtout, ce qu'on voit, c'est comment le client paye. La mission est un service que le client paye directement à l'administration. Chapitre 9, je cite mes sources. Ce qui veut dire que les ninjas ne sont pas payés par les clients, mais par le village. C'est-à-dire une institution publique. Toutes les cartes sont sur la table, il ne reste plus qu'à conclure, dit-leur René Descartes, sur la table. Au vu des preuves présentées jusqu'alors, la conclusion est évidente. Les ninjas sont des fonctionnaires. Et bam, c'est qui le patron ? Alors non, vous avez un statut auto-entrepreneur. Et bam, c'est qui l'auto-entrepreneur ? Ça sonne moins bien quand même. Mais ça va plus loin que ça. On apprend également, chapitre 16, qu'il y a des déserteurs, et des chasseurs de déserteurs, qui s'assurent que les ninjas ne partent pas avec les ninjutsus de leur village. Ce qui veut dire que les villages cachés imposent un monopole sur leur activité. Un monopole d'État qui interdit toute forme de concurrence. Ainsi, les ninjas de Konoha doivent travailler pour leur village, qui perçoit le revenu de leur labeur, et le redistribuent afin de garantir un accès pour tous aux services publics qu'ils assurent. Les ninjas de Konoha sont des fonctionnaires qui vivent dans une économie contrôlée et sans police, avec des services publics qui assurent un logement et de la nourriture pour tous. Et si on prend le symbole de Konoha, et qu'on le modifie à peine, on réalise que c'est... Oh mon bijou ! Euh, petite parenthèse, si Naruto a hérité du renard neuf que de sa mère, est-ce qu'on peut dire que c'est un bijou de famille ? Énorme vannes ! C'est trop drôle ! C'est trop drôle ! Accessoirement, si les ninjas sont des fonctionnaires, ça veut dire qu'ils peuvent se syndiquer et faire grève. Et donc, que quelque part, il y a un ninja avec une moustache qui fait griller des merguez. Et ça, c'est beau. Sinon, le fait que tous les Okage soient une lignée directe qui remonte au premier, sans figure d'opposition au pouvoir, avec un service secret qui organise des purges, si ça c'est pas stalinien, je sais pas ce qu'il vous faut. Maintenant, je vais faire une conclusion pertinente, contenant une leçon d'écriture, qui vous donnera l'impression de regarder du contenu intelligent. C'est ma meilleure technique de Genjutsu. Quand on crée un monde dans lequel on raconte une histoire, on ne pense pas toujours forcément à tout. Je pense pas que Masashi Kishimoto se soit posé beaucoup de questions sur les implications systémiques du fonctionnement économique du village de Konoha. Genre, je doute fort qu'il ait intentionnellement fait de son village caché un parallèle du régime soviétique. Peut-être qu'il s'est inspiré des ressources historiques existant sur la commune d'Iga. Et dans « commune d'Iga », il y a « commune ». Punaise, il a raison ! Il faut que je craque mon PEL pour lui faire un don ! Tout ce que j'ai tiré comme conclusion aujourd'hui, c'est en extrapolant à partir des petits trous à combler qu'il a laissé pendant qu'il était occupé à raconter une histoire. Une histoire qui parle de guerre, d'acceptation, et clairement pas du statut d'employé de la fonction publique ni de redistribution des richesses. Mais justement, c'est là que c'est intéressant parce qu'on peut se servir de cette histoire comme reflet de notre propre monde. C'est ce qu'on fait avec toutes les histoires d'ailleurs. On les voit à travers le prisme de notre propre expérience. Et ce que ça nous raconte, c'est que pour avoir des ninjas trop cools qui se battent avec des techniques stylées, il faut des écoles, des hôpitaux et des comptables. Un système économique qui assure un toit et une éducation aux orphelins qui deviendront des enfants soldats. Mon dieu, tout est politique. Un monde fantastique peut s'ancrer dans le réel avec des petites choses comme ça et ainsi mieux faire le pont avec nous. C'est nous qu'on lit les histoires. C'est pas parce qu'il y a de la magie qu'il n'y a pas besoin de paperasse. Et justement, la juxtaposition du commun et de l'incroyable, ça crée un contraste fort. Et ça permet d'imaginer des choses aussi géniales que Danzo avec un t-shirt ninja cab. Voilà, donc si j'ai pas assez de vue avec le titre « Les ninjas sont des fonctionnaires », vous pouvez être certain que je vais tenter le coup avec « Konoha est un régime communiste ». Oui, je sais que l'URSS n'était pas un régime communiste. Mais avant de penser à l'international, vous avez pensé à mon buzz. Merci d'avoir regardé ces vidéos jusqu'au bout, j'espère qu'elles vous a plu. Comme d'habitude, je remercie les vrais ninjas qui m'assurent un toit et une éducation, les tipeurs et les forge-mots. Votre technique secrète, c'est le génial nojutsu. Parce que vous êtes géniaux. Je sais que je dois sortir des vidéos sur Amazing Spider-Man 2, elles sont plus difficiles à faire que prévu. Du coup, vous aviez le choix entre pas de vidéos et pas la vidéo que vous attendiez. Je ne sais pas dans quel camp vous vous situez, mais moi j'ai tranché. Je vous assure que c'est en chantier. On se retrouve bientôt pour plus de vidéos, je n'abandonne jamais, c'est ça mon indo. Tropper, out. Datebayo. Sous-titrage ST' 501